Bonjour, c'est Pascal de notre blog de maman. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre chouchou, un vrai bijou. Il s'agit de l'entreprise Livre Bonne Nuit, en fait, qui édite des livres personnalisés avec le nom de notre enfant. Mais ce qui est bien avec ce concept-là, c'est que ce n'est pas seulement le nom de l'enfant que l'on retrouve à l'intérieur, mais ce sont aussi ses caractéristiques physiques, la couleur de ses cheveux, ses yeux. Et puis, il y a une représentation assez, je trouve, réaliste de notre petit minou à la fin de l'histoire. Alors là, l'enfant, il se sent vraiment visé, interpellé. La magie s'opère parce que, hé, maman, papa, il y a un livre qui a été écrit juste pour moi. Alors, c'est vraiment un cadeau d'anniversaire extraordinaire à offrir. En fait, pour ce qui est de la petite histoire, il s'agit de trois personnages qui doivent retrouver notre enfant parmi tous les enfants du monde pour lui souhaiter bonne nuit. Il s'agit de leur mission. Alors, nous avons le panda pendule, la tortue gortue et également le dodo qui s'appelle Doudou. Alors, ce sont des noms qui font sourire et qui évoquent l'heure du coucher. Ils vont aller questionner ensuite des créatures magiques pour, dans le fond, aller chercher, acquérir des indices sur notre enfant afin de, finalement, l'identifier plus facilement. Alors, ils vont aller voir le monstre du Loch Ness, le Yéti, le Sphinx, la sirène, hein? Ma fille adore quand ils vont questionner la sirène et aussi la fameuse licorne. Et puis, à la fin, à la toute fin, ils vont retrouver l'enfant dans son lit pour lui souhaiter bonne nuit. Je vous en lis un extrait afin que vous voyez à quel point la magie peut s'opérer. Alors, nous sommes en présence du personnage de Pégase et, en fait, les autres personnages lui posent des questions pour identifier l'enfant. À l'aide d'une échelle, ils grimpèrent sur un nuage, celui qu'utilisait Pégase comme pâturage. Ils réussirent très vite à en faire un complice et purent ainsi obtenir un nouvel indice. « Il y a plusieurs couleurs de cheveux, affirme Pégase. Ceux d'Alexia sont bruns, comme la crinière de mes petits. Ces créatures nous en font réellement voir de toutes les couleurs, murmure d'Ortue. Autour de la sirène, se réjouit Doudou, c'est la créature la plus savante de l'océan. » « Oh, il était temps, soupire pendule. J'ai le vertige, moi. » Alors, ici, on voit les petits personnages. J'espère que vous avez été convaincus. Et puis, je dois vous dire également que c'est un livre de très bonne qualité, avec des pages glacées, extrêmement résistantes. Donc, c'est un petit livre chouchou qu'on peut garder précieusement au fil du temps. Je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à la commenter. Et puis, on se revoit pour une autre chronique littéraire. Merci. 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 Merci.